A ma connaissance, et ça m'a été confirmé par un chercheur spécialiste de la question, il n'y a jamais eu de révolution sans qu'un système soit empêché de fonctionner. Ça, c'est factuel. La question n'est pas de savoir si ça nous plaît ou pas, la question est juste de l'intégrer. Je vous donne un exemple dans l'actualité contemporaine. Le peuple algérien ne veut plus du régime dont il est la victime depuis des décennies et qui est un régime corrompu. Ils ont fait le Hirak, la révolution, tous les vendredis, pendant un an, il y avait des millions de personnes parfois dans les rues d'Alger, d'Oran, de Constantine, et essentiellement, la grande majorité du peuple était d'accord. Que s'est-il passé ? Rien. La révolution a échoué. Et je crois qu'elle a échoué parce que le système n'était pas empêché de fonctionner. Le vendredi, c'est férié en Algérie, un million de personnes dans la rue un jour férié, et alors ? Et alors ?